L'idée d'écrire un livre comme celui-ci, en fait, c'est une idée assez ancienne. Je crois que c'est une idée qui traînait en moi depuis plusieurs années, après avoir lu La Chanteuse de Parme de Stendhal. Parce que j'avais lu La Chanteuse vers, je ne sais pas, 18 ans, enfin, assez jeune, et la lecture que j'en avais eue, c'était celle d'un livre où l'énergie primait, en quelque sorte. C'était, pour moi, La Chanteuse de Parme était exactement le livre qui renvoyait comme un miroir l'énergie que je pouvais trouver en moi, ou qui me donnait de l'énergie, en tout cas. C'était l'énergie de Fabrice Eddongo et surtout l'énergie du style que Stendhal met dans son livre. Parce qu'un livre, qu'est-ce qu'un livre ? C'est un livre, c'est un objet artistique dans lequel traîne une énergie. C'est cette énergie qui est importante, plus importante que l'histoire. Donc c'est vraiment le style de l'écrivain qui est magique. Donc j'avais eu cette lecture finalement un peu abstraite, où je ne voyais moi que l'héroïsme de Fabrice, que l'histoire en grand à laquelle je pouvais m'identifier très naïvement, bien entendu, parce qu'on a toujours une lecture naïve, on ne s'identifie évidemment pas à Stendhal. On capte un peu de cette énergie, puis on fait ce qu'on peut maladroitement. C'est à peu près tout ce qu'on peut en faire. Mais ensuite, après quelques années et quelques expériences, j'ai relu La Chanteuse de Parme et à ma grande surprise, j'ai eu une autre lecture. Et il y a une chose qui m'a frappée, c'est que la première fois, je n'avais pas remarqué qu'il y avait dans La Chanteuse de Parme un élément qui sont les chaussures du lieutenant Robert. Alors le lieutenant Robert, c'est le père de Fabrice de Dongo qui arrive à Parme avec les armées de Napoléon. Il arrive à Parme et les armées de Napoléon apportent quoi à Parme ? Elles apportent le bonheur. C'était ça le principe et c'est le principe justement que Stendhal, c'est la lecture, Stendhal avait fait partie de l'armée de Bonaparte. Mais ce qu'il voyait lui, c'était l'énergie de la jeunesse, l'héroïsme, c'est ça. Et la gaieté de vivre qui pouvait retransmettre à l'Italie ou en tout cas à ce duché de Parme qui lui vivait sous la tyrannie. Donc ils apportaient à la fois la délivrance, mais aussi le bonheur de vivre à la française en quelque sorte. Mais un problème se posait, une difficulté se posait, c'est que le lieutenant Robert sortait du champ de bataille à peine quelques jours auparavant. Les chaussures, vous savez que les armées de Napoléon, on disait que les armées de Napoléon avaient gagné leur guerre avec leurs pieds. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient capables de couvrir des milliers de kilomètres plus rapidement que n'importe quelle autre armée. Elles étaient extrêmement rapides, mais évidemment tout ça usait énormément les chaussures. Et il y avait même des cordonniers qui étaient affectés aux armées, parce que c'était extrêmement important, c'était primordial. Donc quand le lieutenant Robert arrive chez la marquise del Dongo, ses chaussures sont usées. Comment a-t-il fait ? Il a récupéré sur un champ de bataille un chapeau. Évidemment, c'était le chapeau peut-être d'un Autrichien qui avait été tué. Donc il y a un côté un petit peu morbide, mais en tout cas très matérielle. Là, on n'est plus du tout dans l'héroïsme. On est dans le quotidien des armées. Et c'est une chose qui m'avait totalement échappé. Et son problème, c'est comment faire bonne figure auprès de la marquise avec des chaussures pareilles. Il était primordial pour lui d'avoir bonne apparence. Donc qu'a-t-il fait ? Il a réussi à rafisteler ses chaussures avec des ficelles, à mettre du cirage noir. Son domestique a mis du cirage noir sur les chaussures. Et les chaussures prennent une importance très grande. On se demande pourquoi Stendhal, pourquoi Stendhal avec son style héroïque et tellement merveilleux, a-t-il pu retomber dans cet élément si anecdotique finalement. Et on s'aperçoit en lisant le journal de Stendhal que lui-même se plaignait beaucoup étant jeune de ses chaussures, en particulier pour la même raison que le lieutenant Robert, c'est-à-dire qu'il avait des chaussures trouées et son père ne lui alléguait, ne lui allouait pas suffisamment d'argent pour en changer. Et le soir, il écrivait dans son journal des phrases un petit peu très haineuses contre son père, lui reprochant finalement de ne pas lui donner d'essai d'argent et qu'à cause de lui, il ne pouvait pas faire bonne figure dans le monde. Voilà, donc il y a un effet de miroir finalement entre la littérature et la vie. C'est toujours le cas. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cet effet de miroir, l'auteur lui-même n'en a pas toujours conscience. Stendhal ne s'est pas dit, il n'a pas fait le raisonnement que je viens de faire. Les chaussures sont venues naturellement. Elles ont, comme dirait un psychanalyste, je ne suis pas du tout pour la psychanalyse, mais enfin, un psychanalyste dirait qu'il a défoulé quelque chose qui était en lui et qui l'a exprimé à travers la littérature. Et voilà, je me suis aperçu qu'à travers les objets, on pouvait peut-être déceler des choses qui à la première lecture pouvaient nous échapper. Et donc, je commençais à chercher dans d'autres livres, d'autres objets qui me permettraient de bâtir des raisonnements, qui pourraient éclairer des œuvres que j'avais lues, mais peut-être mal lues.